Ces personnes sont venues chercher l'aumône, une tradition de l'islam après le jeûne du ramadan. L'association des musulmans de Guyane a récolté les dons pour offrir de la viande locale au plus pauvre. Cette aumône-là, en fait, elle permet de valider justement notre jeûne. Donc le but, c'est de donner aux musulmans nécessiteux pour que le jour de la fin du ramadan, tout le monde la passe ensemble de façon festive. Il n'y a pas de riche pauvre, tout le monde, il a une part du gâteau. Après l'aumône, la prière. Ici, les musulmans viennent des quatre coins du monde. Réunion, Mayotte, Comores, Afrique continentale, Maghreb, Proche-Orient, Hexagone, Guyana et même des natifs de Guyane. Tous ensemble pour célébrer la fin du ramadan. Le message qui est adressé par l'imam après le mois de ramadan, le mois de spiritualité, c'est que les fidèles gardent cet esprit de solidarité, de spiritualité, d'entraide et qu'ils soient les musulmans, qu'ils soient utiles dans son environnement. Plus de 200 fidèles sont réunis dans la salle paroissiale de l'église de Mirza. Là, les musulmans ont deux lieux de prière sur l'île de Cayenne, trop exigus pour ce type d'occasion. Les catholiques leur ont donc ouvert les portes. C'est un esprit qui est spécifique à la Guyane et qu'on veut absolument le garder. Cet esprit de vivre ensemble qui est ici en Guyane, c'est pas des paroles mais c'est une réalité sur le terrain. À deux pas de là, dans l'église, les catholiques célèbrent l'ascension du Christ au ciel, une cohabitation assumée avec les musulmans. Le fait d'accueillir les musulmans ici, dans notre paroisse, le jour même de l'ascension, c'est un signe fort de tolérance au niveau de l'église catholique et c'est un appel à pouvoir vivre dans la paix, dans l'unité, les uns avec les autres. Dans la salle paroissiale, après la prière de l'Aïd, les fidèles rompent le jeûne du ramadan. Un moment de convivialité qui se prolongera toute la journée en famille et avec les amis.